bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez bien moi je vais bien avec des phases de fatigue intense donc je tenais à partager certaines choses qui se passent en ce moment je pense dans les collectifs et aussi personnellement c'est important de faire des petits briefs de temps et puis là j'en profite que mon petit chien Leroy dorme pour pouvoir vous faire une petite vidéo ça me tenait vraiment à coeur parce qu'il m'est arrivé un truc assez exceptionnel en fait et voilà j'avais envie de vous en faire part donc vous voyez j'ai bien profité de travailler dehors au soleil avec mes chevaux préparer les terrains pour qu'ils puissent venir manger l'herbe plus tard c'est c'est même pas la planification que c'est le travail l'investissement que c'est c'est assez assez énorme et voilà bah du coup je prends des couleurs au moins par sur le visage et puis sur sur le haut du corps moi qui suis plutôt sensible au soleil bah je le supporte plutôt bien pour l'instant donc voilà aujourd'hui je fais une vidéo vraiment entre vous et moi pour vous raconter un petit peu certaines choses il m'est arrivé quelque chose d'un peu je dirais un peu exceptionnel dans un certain sens je cherchais un abreuvoir pour mes chevaux et puis j'avais regardé sur le bon coin pour 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 regarder s'il n'y avait pas des personnes qui donnaient des baignoires ça se fait ça se fait quand même beaucoup plutôt que de les jeter ou d'aller à la déchetterie ben du coup voilà je suis tombée sur une personne un couple d'ailleurs de personnes super sympa à peu près de mon âge qui ont investi dans une assez vieille maison avec beaucoup de travaux il fallait tout refaire donc ils ont tout cassé et puis bah j'ai été contente d'offrir au final plein de choses mais j'ai été contente de pouvoir accueillir cette baignoire pour pour mes chevaux ils vont être vraiment content d'avoir une grosse réserve d'eau quand ils sont quand même six donc donc voilà donc c'était samedi j'y vais moi je suis très bien accueilli du coup je vais chez ces personnes là à peu près à une demi heure de route de chez moi mais bon vu que la baignoire était donnée je me suis dit ça vaut quand même le coup et puis je sais pas il y avait comme un appel d'âme pour y aller et puis j'y vais j'y vais avec mon petit chien ils avaient un chien nos chiens ont joué tout ça et puis il y a un truc qui me disait mais je le connais ce monsieur je le connais j'avais vraiment l'impression de le connaître mais mais déjà l'avoir vu en vrai en vrai et puis après je me ce monsieur là me dit mais moi je vous avais contacté dans l'hiver pour du crottin de cheval pour pouvoir enrichir mon jardin et tout je dis ah mais c'est vous mais c'est quand même un truc de fou bah qu'on se retrouve comme ça par hasard entre guillemets puis c'était quand même assez fou quoi parce que c'est une personne parmi peut-être des milliers je sais pas c'est assez dingue quoi comme expérience puis c'est lui qui me dit bah on nous on a beaucoup échangé entre vous et moi moi j'étais quand même un peu surprise bon on est quand même dans notre qui nous reste quand même un petit et puis on discute et puis au bout d'un moment je sais c'est sûr on charge la baignoire je suis sur le moment de repartir et puis je me dis c'est quand même bizarre ce monsieur j'ai déjà vu en vrai et il fallait vraiment que je vous le raconte parce que il ya un an de ça je faisais beaucoup de soins d'âme à âme envers les personnes qui me le demandaient ou qui avaient besoin quand on est dans des familles d'âmes la nuit on travaille beaucoup les uns pour les autres et et ce monsieur là je me souviens il était vraiment comme je l'ai vu samedi avec les cheveux bouclés la casquette vraiment j'ai reconnu ce monsieur à qui j'ai fait un soin il ya un an de ça un peu près je pourrais pas dire vraiment les dates exactes mais j'ai reconnu ce monsieur et puis dans mon rêve je me souviens de lui avoir demandé au moins 50 fois mais dis moi ton nom et ton prénom ton nom et ton prénom ton nom et ton prénom et je n'arrêtais pas de le répéter en boucle en boucle en boucle et 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 au petit matin j'avais oublié donc c'était c'était très drôle de retomber sur ce monsieur alors on n'a pas du tout discuté peut-être un jour je sais pas mais c'était vraiment quand je l'ai reconnu ça ça m'a fait quelque chose pour me dire mais ça va la nuit il se passe plein de choses mais on n'est pas fou on n'est pas folle et ce monsieur que j'ai soigné je l'ai rencontré en vrai un an après je voulais vraiment vous faire part de ça parce que c'est c'est une expérience assez pour moi assez grandiose pour se dire qu'on n'invente pas tout non plus c'est un exercice de confiance en soi ça c'est clair carrément et j'ai trouvé ça assez exceptionnel alors peut-être que vous vous vivez ce genre de choses de votre côté donc voilà peut-être ça fera écho sur des choses que vous avez vécu ou peut-être qu'il y a des choses qui vont vous venir à la conscience et c'était un peu important pour moi de vous raconter ça ouais maintenant j'en fais beaucoup moins je pense de soins la nuit même s'il y a toujours des personnes qui me disent ce que j'en fais non je pense que je travaille beaucoup sur autre chose moi la nuit mais après on peut pas se rappeler de tout l'âme c'est quand même un moment donné quand nous on dort c'est quand même un moment où l'âme voyage beaucoup et on peut pas se rappeler de tout voilà c'était un petit clin d'oeil par rapport à ce que j'ai vécu et puis qu'est-ce que j'avais envie de dire j'avais envie de dire que en ce moment dans mes consultations alors je dis pas pour tout le monde prenez pas ça au pied de la lettre comme on dit j'ai beaucoup beaucoup de personnes avec des énergies hyper denses hyper lourdes avec un vécu assez extraordinaire en souffrance pour moi c'est pas facile pour les gens non plus moi ça me prend beaucoup d'énergie en soi parce que je sens que la terre a besoin de se libérer de mémoire hyper lourde et maintenant que j'ai acquis une certaine connaissance de l'énergie éthique de protection d'ancrage on me fait travailler quand même sur des choses assez lourdes en ce moment et en plus les gens ils en sont pas du tout conscients là j'ai l'impression qu'on me fait sortir un peu des flammes jumelles où c'est des personnes qui ont encore pas la conscience de d'un lien en particulier mais il y a des choses très lourdes qui remontent de terre et puis il y a des choses qui remontent aussi dans le karma dans vos propres fêlures je ressens vraiment ça en ce moment c'est c'est beaucoup de repos et beaucoup d'intégration et beaucoup de libération pour ceux qui qui résistent et bah c'est pas facile pour eux moi j'ai des périodes où je résiste et j'arrive pas forcément à travailler sur des thématiques j'ai connaissance des thématiques mais j'ai quand même mes six chevaux mes deux chats avec un problème de diabète chez un de mes chats mon petit liroy mon chien qui a trois mois avec tout ce qui entoure l'énergie déjà entre mon petit troupeau mes animaux chez moi mes deux chats et mon chien ça fait en fait vraiment beaucoup déjà pour moi et puis et puis mon lien aussi j'ai un peu plus de mal à suivre en ce moment mon lien après mon autre est consciente de ça et puis elle m'aide quand même beaucoup je fais beaucoup de tambour chamanique pour pouvoir m'aider à m'enraciner pour pouvoir vraiment essayer d'être dans l'instant présent mais c'est quelque chose qui est quand même complexe on a tous des problématiques diverses et variées avec des choses qui remontent qui sont prêts à remonter puis et puis si on libère pas tout de suite et ben on se retrouve un peu en difficulté voilà je veux pas dire autrement mais c'est toujours un cercle vicieux en fait c'est on est fatigué parce qu'on a eu notre journée parce que il arrivait tout un tas d'événements on a eu des contraintes on a été en colère on a eu de une certaine oppression de certaines personnes énergétiquement physiquement ou moralement et puis et puis après il faut gérer tout le reste et j'avoue que c'est pas facile moi j'ai vraiment besoin de en ce moment entre huit heures et dix heures de sommeil vraiment pour récupérer donc ben j'accepte ça bon après avec un petit chien en bas âge ben c'est quand même pas facile je crois qu'à cinq heures et demie ce matin j'étais j'étais réveillée j'étais levée et puis j'ai mon chat qui est diabétique qui est il peut manger que le matin et que le soir bon des fois je lui donne un peu à manger à midi quand même mais on sent qu'il a la dalle qu'il a faim et qui est et qu'il a besoin aussi lui énergétiquement de récupérer puis des fois ça passe quand même par la nourriture donc il ya j'ai beaucoup de contraintes quand même dans ma journée voilà mais mais c'est l'acceptation aussi de mon âme et de ce qu'elle est venue incarner et puis c'est juste comme ça moi ça me fait travailler énormément de choses en ce moment donc toujours un travail d'affirmation d'estime de soi de légitimité je pense que ça on l'a quand même une grosse partie du parcours où on doit prendre notre place et puis pas pas s'écraser face à des personnes qui soi-disant ont le pouvoir ou qui sentent qu'ils ont le pouvoir sur vous par rapport à certaines problématiques ben non ça en fait il faut vraiment établir l'équilibre et la justesse et ben c'est pas facile mais mais tout va bien ce qui est important c'est d'être quand même content de ce qu'on fait de ce qu'on réalise de qui on est des progrès que l'on fait des initiations que l'on fait et que l'on a aussi on n'est pas des personnes parfaites on expérimente des choses puis des fois ben on a du mal à aller de l'avant et des fois c'est bien de se faire aider aussi il faut pas oublier ça c'est vrai que je je le répète souvent mais faites vous aider quand vous êtes en résistance j'en vois tellement des personnes qui sont dans des lourdeurs dans des inconsciences un peu égotique voilà je vais dire ça comme ça donc c'est cool tout le monde me dit que c'est super cool de me parler de converser avec moi que j'ai toujours le sourire que j'ai toujours la forme mais ces énergies qui sont hyper pesantes et hyper lourdes en ce moment autour de moi me font vraiment travailler quelque chose et puis je pense que j'ai vraiment cette puissance de transmutation maintenant pour pouvoir accompagner des personnes qui en ont vraiment besoin aussi avec des passés mais tellement lourds tellement durs mais on imagine on imagine même pas on imagine même pas c'est assez fou donc j'accompagne ces personnes là avec la médiation équine avec des accompagnements traditionnels ou des soins de magnétisme voilà après j'essaye d'adapter en fonction des besoins de la personne et puis c'est chouette de pouvoir accompagner toutes ces personnes là et j'espère que je pourrais accompagner aussi des personnes qui osent pas et qui me regardent vous accompagner si ça vibre en vous je fais des accompagnements à la séance sur trois séances sur un accompagnement vraiment plus longue durée mais avec des thématiques diverses et variées tout le panel de ce que je peux proposer la méthode de mélo la méthode de l'alpha à l'oméga le soin de magnétisme tout ce que j'ai dans toutes les formations que j'ai fait la lecture d'âme et la communication animale ça peut vous aider vous et votre animal ou que que vous que votre animal suivant les problématiques n'hésitez pas à vous faire aider ça commence par là l'estime de soi de se dire ben là j'y arrive pas j'ai besoin d'aide j'ai besoin de trouver quelqu'un de confiance qui va pouvoir m'écouter qui va pouvoir me conseiller entre les séances j'ai besoin d'avoir cette personne là qui va être vraiment à l'écoute de ce que je peux vivre ou de ce que j'ai pu vivre moi j'ai quand même ce gros pouvoir de transmutation et je pense qu'il y en a maintenant d'autres vraiment qui sont performants dans ce qu'ils font après aller vers des personnes qui vibrent plus haut que vous je le répète et je n'arrêterai pas de le répéter à aller pas voir l'énergéticien du coin parce qu'il n'est pas cher parce que c'est pratique parce que vous avez envie de le voir mais ça c'est très égotique quoi trouver la personne vous regardez une personne vous êtes attiré par elle c'est que votre âme elle vous dit d'aller voir cette personne après tout ce qui entoure on va dire la monétisation tout ça remettez à vos guides parce que en fait moi ce que je dis tout le temps c'est que mon seul employeur bah c'est mes guides c'est la source c'est c'est vraiment l'univers entier et ça tant qu'on le comprend pas et qu'on se dit bah non mon portefeuille c'est le crédit agricole ou la poste ou désolé pour la citation d'ailleurs des banques mais bon il en existe tout un tas de banques et c'est pas eux votre patron c'est c'est vraiment la source qui vous met tout dans vos mains pour que vous puissiez accomplir tout ce que vous avez à accomplir donc voilà c'est s'il y a des blocages ça veut dire qu'il y a des choses du karma à régler des choses qui se sont passées dans le passé déjà dans cette ville là parce que c'est la reproduction de choses qui ne sont pas résolues dans des vies passées et il y a des thématiques qui sont plus prédominantes que d'autres et ça et bah il faut pas il faut pas rester dans dans un mal-être ou dans une incompréhension voilà c'est ce que je voulais dire et puis dans tous les cas n'hésitez pas à poser des questions je laisse les commentaires en bas c'est pour que il ya une certaine interaction si vous pouvez mettre des petits pouces partager la vidéo pour que ça puisse servir un maximum de personnes même si elles tomberont sur la vidéo de toute façon si elles ont besoin un jour ou l'autre voilà en tout cas n'hésitez pas à vous poser vos questions oh oui je voulais dire un truc c'est que mon adresse de messagerie outlook je reçois les mails mais j'arrive pas du tout à répondre c'est il ya un gros bug je sais pas d'où il vient et ça je suis vraiment bah je sais pas trop faire moi donc donc désolé j'ai des personnes qui m'ont envoyé même des mariel je suis désolé oui vous en particulier parce que vous m'avez fait un bel audio de plus de cinq minutes et puis je l'ai écouté la semaine dernière et j'ai pas pu vous répondre mon message est toujours en attente d'envoi donc donc voilà je connais pas grand chose et puis c'est un peu embêtant j'espère que vous aurez ce message vous et d'autres personnes par par le biais de cette vidéo voilà je vous embrasse tout fort prenez soin de vous profiter du soleil profiter de la nature racinez vous ancrez vous n'ayez pas peur d'avoir les pieds sur terre c'est une des problématiques qui est quand même importante dans notre incarnation et je pense que quand on manque d'ancrage et d'enracinement c'est qu'il ya une force intérieure en nous qui nous dit que d'ailleurs justement n'a pas la force d'affronter la vie voilà peut-être que je ferai un sujet sur cette vidéo là parce que moi j'ai eu pas mal de compréhension cette semaine là dessus et puis il y a cette notion d'impuissance qui est importante quand on a vraiment envie de s'enraciner de s'ancrer qu'on a la volonté mais qu'il ya un truc en nous qui bloque et je pense que je ferai une vidéo là dessus voilà je vous embrasse tout fort prenez soin de vous prenez l'air prenez le soleil prenez la nature et venez en drôme faire de l'équithérapie avec moi et mes chevaux ce serait génial 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 et les inscriptions sont ouvertes pour cet été donc voilà traînez pas parce que j'ai que six dadous et ils ont besoin aussi de se reposer parce qu'il y en a des plus ou moins petit plus ou moins grand et ben au plaisir de vous voir au plaisir de vous écouter au plaisir de vous entendre ou de vous lire voilà à bientôt ciao ciao ciao